Qu'est-ce que tu as vu dans l'acte de la République ? Comment tu as vu dans l'acte de la République ? Le premier acte que j'ai posé en tant que président de la République, c'est le premier acte que j'ai posé en tant que président de la République. Pourtant, le président, il a vu qu'il y a des problèmes de mobilité, et qu'il n'y a pas de protocole. Il a vu l'imam, il a dit qu'il lui a dit qu'il lui a dit qu'il lui a dit qu'il lui a dit qu'il y a une responsabilité qui a dit qu'il gehe ou si elle a dit qu'il lui a dit qu'il allait vivre ses willmmes. Donc le pouvoir est sous tel et le pouvoir est temporel, ils doivent collaborer. Pour moi, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont fait, ils ont fait qu'ils aient, ils ont fait qu'ils aient, et puis aujourd'hui, cette relation qu'on a, non seulement entre les enfants et les femmes, mais entre les relations entre les kélifes et les kélifes, avec le président, il y a des kélifes, il y a des kélifes, il y a des kélifes. Donc pour moi, c'est ce que je suis au Sénégal. Et aujourd'hui, les religieux ont un rôle qu'ils ont joué. Maintenant, si je n'ai pas une considération politique, moi je n'y entre pas. Pour moi, l'État gère le culte, et ils ont un rôle et une responsabilité dans les affaires de la cité. C'est tout à fait normal qu'ils aient fait ça. Ils aient fait ça aussi. Parce que aujourd'hui, au-delà de ce qu'ils ont symbolisé, c'est une grande communauté au Sénégal. Et aujourd'hui, ils ont un rôle qu'ils ont joué. Dans l'Islam, il y a des réalités. Et nous, dans nos réalités, kélifes ont dit qu'ils ont un rôle. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ont joué. C'est qu'ils ont joué. C'est qu'ils ont joué. C'est qu'ils ont joué. Et surtout, il y a des gens qui ont joué. Surtout, il y a des gens qui ont joué. Donc, le plus important, c'est quels sont les rapports et les relations. Ce geste qui me posait, c'est que les relations sont parfaites. C'est qu'ils ont joué. C'est qu'ils ont joué. C'est qu'ils ont joué. Mais il y a des gens qui ont joué. Je n'ai pas choisi de m'appeler Cheikh Omar ou d'avoir une parole. Et puis, l'Etat, c'est l'Etat. Et puis, on ne peut pas dire que nous, on a une République laïque. Et puis, moi, je l'attends à ce que je vais aller dans l'église. Oui, oui. Pour ton information. Quand tu... On a des musulmans et des catholiques. Donc, ça n'a jamais posé un problème au Sénégal. Notre premier président, qui est catholique de confession chrétienne. Pourtant, il a eu des rapports huilés avec Seigne Fallou, nous-mêmes, avec Thierno Sey de Norutal. On a vu les rapports. Abdiouf Amon et Baï Laham Baké, Mame Abdou. On a vu. Donc, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Maintenant, il y a des gens qui parlent de la politique. C'est comme un salafiste. C'est des vocabulaire que pour moi, il n'y a pas d'importance. Au Sénégal, il y a des petits détails. Pour moi, c'est des petits détails. La foi est intimement liée à la personne. C'est une question d'ordre. D'ordre privé. On va nous parler de Abdiouf qui ne sait pas ce qu'il y a. Il y a des petits détails. Même ce qu'il y a des petits détails. Qui ne sait pas ce qu'il y a. Mais pour moi, un président de la république est un peu. Il y a des petits détails. Voilà. J'ai eu une preuve. De ce qu'il y a des petits détails. Il est un président en conversation qui est en train. Il y a des petits détails. Il est important dans le président. Il les a des petits détails. Il y a des petits détails. Il n'y a pas de petits détails. Il y a des petits détails qui font des petits détails. où les gens ont certaines valeurs parce qu'on a dit qu'ils ont les empruntés de Galles donc on est là et on a dit qu'il y a une sobriété apparemment oui mais la sobriété fait les prestations de Serma il a choisi de mettre ça dans un cadre et puis l'emprunt de le poser et même sur les passations de services on n'a pas vu les bongos les sondages ont travaillé donc voilà l'heure est au boulot le Sénégal est là il a fait le faire et il a fait le faire d'ailleurs c'est ce que je sais le PM Ousmane Sonko est en train d'attendre dans le building administratif il a fait le travail oui mais parce que moi je l'encourage sur ça je l'encourage demain nous sommes tous Ousmane Sonko est en train de voir dans l'hôpital ah oui c'est pour de vision parce que quand tu gouvernes aussi tu dois avoir aussi de la proximité c'est à dire ne pas rester sur un bureau mais parfois de temps en temps Mamou Di Diaye le faisait de dire qu'il s'est passé mais il s'est passé pour voir pour savoir et puis il s'est passé une marque d'une empreinte maintenant pour le problème du building administratif oui je crois que le gouvernement du Sénégal a fait le réflexion c'est à dire qu'il s'est passé depuis les années 50 c'est à dire qu'il s'est passé le réflexion a suscité beaucoup de débats il s'est passé une semaine après le building 43 milliards juste pour dire on n'a pas dit qu'il s'est passé 43 milliards dans le bâtiment de l'autre on a vu 43 milliards c'est fonctionnel donc au delà de sa visite il y a des services de l'Etat c'est vrai qu'il y a des services de l'Etat ils sont en location et puis ça n'a pas de genre de business d'abord on a dit qu'il s'est passé il s'est passé le Sénégal il s'est passé en quelque sorte le système il s'est passé donc pour faire que le building ait assez d'espace pour pouvoir caser une structure de l'Etat mais pour moi ça permettra de rationaliser les fonds de l'Etat ça permettra ce que vous savez il s'est passé pour pouvoir aller à une location on peut le faire le réalisme il s'est passé pour pouvoir donc pour moi c'est une bonne chose pour marquer son empreinte sur ce que vous savez c'est la rationalisation des dépenses publiques d'autant plus que Réoumi a besoin de rationalisation de COP Paris il s'est passé parce qu'il s'est passé à la Réoumi il s'est passé il s'est passé à la Réoumi il s'est passé si on a dit à la Réoumi passeport diplomatique je vois le maître Moussa Diop il s'est passé à la Réoumi il s'est passé ah oui mais il a été dans l'Etat pendant des années je crois qu'il a fait 6 ans ou 7 ans et il s'est passé à la Réoumi Dakar Demdic je sais que Dakar Demdic il doit être plus à la Réoumi parce que j'ai eu un ami Salif à la Réoumi il s'est passé à la Réoumi mais il s'est passé à 8h à 11h30 il s'est passé à la Réoumi et il s'est passé à la Réoumi et il doit être plus à la Réoumi avec le Sénégal ça a été une bonne chose pour connecter et interconnecter ce que vous savez le Sénégal maintenant pour les passeports diplomatiques au Sénégal ça a toujours posé un problème durant le régime socialiste on a parlé de passeports diplomatiques chinois les chinois ils ont fait un passeport diplomatique un nigérien il peut y avoir un passeport diplomatique un passeport diplomatique pour Lalla parce que quand tu es un passeport diplomatique tu as déjà immunité diplomatique c'est à dire le tir que tu as dans l'État du Sénégal tu as représenté pouvoir discrétionnaire au président il y a un pouvoir discrétionnaire permettra d'avoir les ministres des diplomates qui vivent dans le Sénégal C'est le même passeport, nous l'avons politisé. Parfois, nous sommes venus d'envoyer un gars. Parfois, nous sommes venus d'envoyer quelqu'un, un influenceur, un saga 4 ou un autre. Donc, pour moi, nous devons l'arrêter. Je n'en ai pas de l'administration. Le passeport est lié à une fonction. Cette fonction est terminée. Il y a un passeport diplomatique, un passeport de service, par exemple. Par exemple, les maires de communes, ils n'ont pas de passeport diplomatique. Et pourtant, on parle de la diplomatie des villes. Il faut qu'ils deviennent d'envoyer à ce qu'ils peuvent être dans le cadre de la coopération, par exemple. Mais maintenant, tout le monde peut avoir un passeport diplômatique. On a vu énormément de problèmes dans le régime où nous devons avoir le passeport. Je crois qu'il faut que nous devons l'arrêter. Et puis, pourquoi pas ça ? On a pris un décret et arrêter tous ces passeports. On a pris un décret et arrêter tous ces passeports.